Musique Donc pendant que les gens s'assoient, je vous mentionne qu'au terme, vous avez un pamphlet qui est là, qui montre des commanditaires, donc des gens qui nous permettent de diminuer nos freins pour l'organisation de ce brunch. Donc on les remercie beaucoup et on vous invite à les encourager, ces gens-là, lorsque vous avez des objets à acheter ou des endroits où aller. Donc encourageons ces personnes. Donc immédiatement, j'invite Mme Micheline Comtois, la directrice générale de l'Unité d'Oremie, à prendre la parole. Merci. Je dois changer de micro, il y en a trois, parce qu'on a prévu, on passe la journée ici. Merci, il ne sera pas là. M'entendez-vous? Oui, c'est bon. Alors, bonjour, puis bienvenue à ce brunch annuel qui salue la semaine de prévention des toxicomanies. Aux invités, M. Lemaire, il y en a qui viennent à chaque année. Dans mon cas, je voudrais remercier tout le monde personnellement, mais vous savez, c'est difficile en grand groupe, mais j'apprécie beaucoup, beaucoup votre présence. Alors, je souligne aussi la présence de M. Jean-Noël Bergeron, qui est un nouveau maire, puis à toutes les épouses des maires, à tous ceux qui accompagnent. Le thème de la semaine de prévention des dépendances, cette année, je m'aime assez pour dire non, mais vous, là, je vous remercie d'avoir dit oui à mon invitation. Je remercie aussi des organismes communautaires, tels que le Centre d'action bénévole, les maisons de thérapie. La maison Louis-Louis-Louis est présente aujourd'hui, mais il y a aussi une nouvelle maison qui est ouverte à Tabasco. Il y a très peu de temps, la ressource était crédité, et c'est la maison Victoriaville à Tabasco, dont le directeur général, M. Ben Prince, pour les intimes, et M. Fernand Noël, ils sont présents aujourd'hui. Ils sont ici. Alors, M. Prince, merci d'être présent. Oui, une bonne main d'applaudissements. Il faut regarder Fernand Noël. Fernand Noël, il lui aide beaucoup. C'est un agent de Ré-Mars, puis il n'a pas mis son chapeau noir aujourd'hui. J'ai eu de la misère à le reconnaître. Alors, vous le savez, M. Noël, mettez votre chapeau noir. Merci aussi à notre papa national. Papa national, c'est papa Garton. À sa fille Madouin. Merci aux entreprises Bertrand-Gagnon, représentées par Damien Baudouin. Là, il se paye la tête de Garton, c'est correct. N'oubliez pas que vous encouragez une cause. Merci à Casimir et à ses amis aussi. Casimir, il devait être présent ailleurs ce matin. Il a choisi de venir nous voir. Merci de nous encourager. Je remercie mes bandères, Lucie, Monique Dubois, Renaud, toute la gang de Laurierville, la tabagée Bélanger et la Saint-Vincent-le-Tolle. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais me présenter. Bonjour, M. Portier. Ça, c'est le maire de Princeville, on le connaît, puisqu'il est toujours là avec nous autres. Merci d'être là. Merci, M. Portier. Mon nom, je suis Micheline Comtois et moi, je suis directrice générale depuis un an seulement, parce qu'avant, j'étais coordonnatrice. On a changé le nom, je fais le même job, c'est pas plus payant. À vous, vous intéressez. Il faut penser que partout au Québec, on a une charte des valeurs. Ça veut-tu dire, parce que l'Unité d'Olimi, elle a une charte, et puis qu'on a des valeurs, qu'on aurait, nous autres aussi, une charte des valeurs, c'est peut-être des valeurs qui vont à tout le monde. C'est sûr la différence. Alors, le thème de cette année, je m'amassais pour dire non. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est non aux drogues, non à l'alcool, tout ce qui est abus, mais c'est oui pour venir aider celui qui souffre. Alors, notre slogan, l'Unité d'Olimi, c'est pas besoin d'être jugé, juste d'être aidé. Je vous remercie de venir nous aider à redonner à la société un travailleur, à redonner un père à des enfants et à redonner une mère à des enfants. Parce que le problème de la toxicomanie, c'est un problème familial. Je vous invite aussi à visiter nos tables d'information publique. Ici, en avant, où les maisons de thérapie ont mis leur documentation, où Alainon ont mis leur documentation, où Alcoolique Anonyme, avec qui on travaille, tout le monde en partenariat, sont présents. Alors, merci d'encourager nos commanditeurs. Là, j'arrête. dans aussi le centre Adrienne Roy qui est présent, de Shawanigal. Et M. Carpentier, ça fait tout. Depuis que je suis allé l'Unité d'Orimi, je vous dirais même avant qu'il est présent. Puis moi, je le sais, mon taffermé, il n'y a pas d'oreille. J'ai compris, je vous laisse manger. Puis on commence par les mères. Eux autres sont chants. Puis, ah oui, en passant les mères, je vous agacais, j'ai mis des napkins représentant des 100 $. Fait que vous pouvez les échanger. Moi, ça fait mon affaire. C'était une joe qu'un petit collet-là est ouvert en passant. Faites-vous en pour. Alors, je souhaite bonne habite à tout le monde et M. D. revient. Merci. Merci. Donc, je vais vous donner le déroulement de la rencontre. Donc, dans quelques instants, on va vous inviter à manger, évidemment. Mais pendant que vous allez manger, on va vous offrir des moitiés-moitiés. Après le repas, Mme Comtois va vous introduire notre invité qui est M. Jean de Font-Vieille. Il va parler à peu près 15 minutes. Ensuite, M. Raymond Caron va présenter le CA de l'Unité d'Orimé, le Conseil d'administration. Il y aura un powerpoint, une présentation powerpoint d'une quinzaine de minutes aussi présentée par le directeur général. Et on va terminer par les tirages du moitié-moitié et les 40 prix de présence qui nous ont été donnés. Donc, immédiatement, je n'ai pas vu la jeune pastorale, mais ce qui est ici la jeune pastorale, c'est M. Benoît Font-Venis, donc je l'invite à venir baigner le repas. Bonjour. Quand Micheline m'a demandé de préparer un petit mot pour introduire ce beurre pas fraternel, j'ai pensé au thème. Et j'ai même assez pour dire non. Mais après la réflexion, j'ai décidé de dire oui. Parce que j'aime trop l'unité de Rémi pour dire non. Je dis oui à cette cause merveilleuse. Je travaille accompli année après année par cette équipe toujours aussi motivée, aussi dynamique. Leur maison est tellement accueillante que régulièrement, je vais prendre un café et m'y confesser. je sais que quand l'Église va commencer à redonner des femmes, ils vont sûrement en trouver des bonnes dans ce milieu-là parce qu'ils ont le sens du service, de l'écoute et de l'entraide. Alors, en attendant, alors en attendant, oui Seigneur, je te rends grâce pour tout le bien qui s'accomplit chaque jour à travers cette équipe, cette équipe de bénévoles, une mission spéciale auprès des personnes qui ont besoin d'aide, de soutien pour retrouver le chemin du bonheur, du vrai bonheur. Je demande, Seigneur, de les bénir tous de façon particulière, soit lumière sur leur chemin. et en ce dimanche-là, le dimanche du Christ roi, bien, il est bon de se rappeler que le Christ est roi de l'univers quand les gens donnent de l'aide, de l'entraide à ceux qui en ont besoin. au beau Seigneur, d'être béni, bénir toutes ces personnes sur repas fraternelles, ceux qui l'ont pensé et préparé. Et donne, tu prends à ceux qui en ont moins, on pense en particulier aux gens des Philippines, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit. Merci. J'ai encore là dit quelque chose avant. Donc, j'invite les équipes à être prêtes, les équipes qui vont vendre des moitié-moitié parce qu'on va vous offrir des moitié-moitié. Un billet pour un dollar, deux billets, trois billets pour deux dollars. Je vais recommencer. Pour un dollar de 20 billets, pour deux dollars, trois billets. Mais pour cinq dollars, un 10 billets. Nous autres, on favorise ce montant. Donc, les moitié-moitié, évidemment, évidemment, la moitié de l'argent va être mis, excepté que supposons qu'on recueille 265 dollars. Le tirage aura lieu comme suit. Le premier prix sera de 100 dollars, le deuxième prix de 100 dollars et le troisième prix de 65 dollars. C'est le même qu'on vous projette de ce moitié-moitié. Donc, je vous remercie de nous aider. Donc, c'est sûr que je vais piger les tables. J'ai fait brasser les cartons par une dame ici et puis, excepté que, comme notre directrice générale l'a dit, on donne préférence à nos trois tables d'invitées ici en premier. et puis, les autres, je vais piger votre numéro de table à Tau-de-Roc. Merci bien, nous allons commencer le repas. J'invite les invités ici, les trois tables, à s'avancer de l'autre côté. Merci. Rabi ainsi que Daniel Duhem, c'est une équipe qui va passer parmi vous. Il y a aussi Suzanne Caron et Julie Bigneault. Également, Sophie Roy et Yannet-Laflamme ainsi que Mont-Caron et Canette-Dabri. Donc, ces personnes vont passer parmi vous pendant la tardée pour vous offrir les moitié-moitié. Les publics. Le garage moderne de G.T. La pharmacie Proxime de l'Odabri de Rievil. Victor Landois et Pénisterie. Rôtre Riffusé et Ristrasse. La maison de Brélande. Transport Boutin Express. Pignot et Frères 1989 et Corcorique. Agropeux de Civille. Fernand Noël de Victoriaville. Donc, ces commanditaires-là ont défilé sur les écrans ou ici pendant le plus de l'arrivée. Donc, on vous remercie de les encourager. Pendant le temps, s'il y a des gens qui veulent acheter des billets moitié-moitié, c'est pas mal la dernière chance. Il y a une table qui lève la main. À date, à date, c'est pas son droit dévoilé, mais le montant est déjà rendu plus gros que celui que j'avais donné comme exemple tout à l'heure. Bon, mais si vous voulez les billets, c'est Daniel Duhem qui se promène, c'est la seule qui se promène. Il s'agit d'aller la voir ou de lever la main pour qu'elle vous voit et que vous pouvez acheter des billets d'elle. C'est toujours notre préférence c'est 10 billets pour Sainte-de-Nord. Je vais vous demander pour vous dire que finalement c'est Daniel Duhem qui vous offert ce repas. Si c'est à votre goût, je pense à vous remettre d'applaudissements. Pensez-vous qu'il y a compris? Oui? 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 Oui. Oui. Les assiettes de fromage qui étaient de l'autre côté quand vous vous êtes servis sont une gracioseté d'éco-délice. En passant, elles ont gagné trois prix provinciaux pour trois fromages tels que la mamirole, la fleur des champs et la raclette des appalaches. Ce n'est pas nécessairement un fromage que vous avez de l'autre côté mais les fromages étaient une gracioseté d'eux autres. Merci. que vous avez fait l'ordre ou le déroulement. Donc, on va faire parler au début notre directrice générale qui va présenter son équipe. Ensuite, on va avoir notre invité conférencier. Par la suite, le président du conseil d'administration de l'Unité dont Rémy va nous présenter son conseil. et finalement, il y aura un PowerPoint d'une présentation par notre directrice générale et ce sera suivi des tirages. Donc, est-ce qu'on est prêt à se taire, s'il vous plaît, pour faire place à notre directrice générale, Mme Micheline Convoix? Merci. Merci aussi de ne pas jaser. Et je vais vous demander d'écouter comme vous, vous aimeriez être écoutés. Fait que, je pense que ça répond bien. Fait que, alors, merci et je vais poursuivre parce que moi, on a à continuer nos activités de l'après-midi. Alors, plusieurs nous ont posé des questions à savoir qu'est-ce qu'on fait à l'Unité d'Orémy. On aide des gens qui sont en prise avec des problèmes d'alcool, de drogue, de jeux et de médicaments. et on les accompagne dans leur établissement. Là, je veux bien que vous reteniez ça. Comment vous avez, vous reteniez juste cette phrase-là pendant votre brunch? Les gens ou les personnes que nous comproyons n'ont pas choisi d'être malheureuses. Ce sont des gens comme vous et moi. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas trouvé le bon moyen pour s'exprimer dans la vie. Puis un jour, ils cherchent toujours puis un jour, ils vont le trouver. C'est juste une question de temps. Ce que je vous demande, c'est de la tolérance et de l'amour pour les gens qu'on côtoie. Puis vous, aujourd'hui, vous êtes la preuve vivante que vous voulez nous aider à réaliser notre mission. Alors, le rôle de l'Unité d'Orémy, c'est de leur montrer le chemin puis après, c'est de se toncer du chemin pour qu'eux autres soient sur le chemin. C'est ça notre rôle. Puis parfois, on va aider un père à retrouver ses enfants. On va retrouver aussi une mère à retrouver ses enfants. C'est ça le rôle de l'Unité d'Orémy. C'est de donner le plus d'amour possible. Puis notre slogan, pas besoin d'être jugé, juste d'être aidé. Alors, cet après-midi, on va aussi vous présenter notre travail suite à l'appel ou d'abord de la maison Nouvelle Vie, les gens de fond vieille. Ça fait déjà 15 ans que je travaille avec lui. puis je sais que le coeur palpite. Hey, je sais tout son programme par coeur. Non, non, il était à côté de moi pendant le déjeuner. Alors, dans le fond, Jean, il va vous entraîner dans ses passions. Alors, je vous demande de l'écouter parce que ceux qui vont parler, il y a plusieurs coins. Je vous mets tout debout dans les coins. Alors, à l'Unité d'Orémy, il y a aussi des intervenants avec qui je travaille. Fait qu'à tour de rôle, ils sont tous assis avec moi ici en avant. Je vais vous demander de vous lever de bout. Alors, je vais commencer par mon amie Ginette à qui je dis un très grand merci. Et je voudrais que Ginette, c'est une aide très précieuse au point de vue de l'adjointe à l'administration puis aussi intervenante. À partir d'un certificat de toxicomanie, ceux qui ont peur qu'on ne soit pas qualifiés, on va vous le dire oui, on est qualifiés. Alors, je vais vous présenter après ça notre amie Sophie. Je vais revenir avec toi, Christine. Je vais y aller par ordre. Sophie, elle est nouvellement secrétaire à Bienervé, Mme Sophie Roy. Alors, après ça, notre amie Christine et les signants que vous avez... Oui, merci Christine. Christine est intervenante. Et les signants que vous avez sur les tables, là, je m'ai amassé pour dire non, c'est elle, Christine qui les a fait. Alors, bravo Christine. Merci. On a du potentiel, tout du potentiel différent. Après ça, on va passer à notre amie Julie Vignot. Julie, elle travaille chez nous depuis des années. Depuis qu'on est avec Julie, elle s'occupe de la comptabilité. Alors, s'il y a des erreurs de la comptabilité, c'est pas ma faute. C'est la faute à Julie. Fait que... Là, je la garde. Ensuite, il y a moi qui travaille avec toute l'équipe de travail qui est responsable. Alors, un merci aussi à toutes mes bénévoles et mes membres de conseils d'administration. Cette année, à l'unité de... C'est-à-dire, la semaine dernière, pas plus tard, pendant qu'on préparait le brunch, à l'unité de remé, on posait des portes. Des portes pour la confidentialité. Fait que... Tout le monde était sous tension. On avait peur de ne pas arriver à temps pour notre branche. Mais, je peux dire un grand merci à M. Déhé qui est venu ici. Un grand merci à Raymond Caron et à tous ceux qui nous aident à réaliser et à tenir notre bâtisse debout. Alors, merci. Puis, je m'en voudrais de ne pas souligner des fêtes. Je pense que c'est la fête à Mariette Picard qui est ici aujourd'hui que ça va être sa fête. Alors, bonne fête à Papa Gaston, bonne fête à Daniel et bonne fête à tous ceux qui fêtent nos années pendant l'année. Merci. Et là, je vous présente Jean. Alors, comme je vais vous présenter Jean, je vais vous demander un silence. Je pense que ça vaut la peine d'être écouté. Jean, c'est quelqu'un qui travaille avec moi depuis des années et pour vous dire que Jean a travaillé antérieurement à la maison du lac. Malheureusement, on avait mis la maison du lac sur pied. Elle n'existe plus mais Jean, lui, il a du goth. Vous allez le voir qu'il y en a du goth. Il a parti d'autres maisons de thérapie. Il ne se laisse pas à berne et c'est ça le travail des intervenants. Ce n'est pas de se laisser à berne, c'est porter notre message. Alors, connaître la maison Nouvelle-Bie, je voulais vous le dire. Savez-vous ce que Jean fait dans sa maison quand il accueille les gens? Tout le monde arrête de travailler. On est allé reconduire des clients, nous, à la maison parce que c'est un centre interne de thérapie. Puis quand c'est le temps d'aller reconduire, les gens, ils nous demandent de l'appeler. Une chose, on a des cellulaires, ça va bien. parce que lui, il arrête tout le monde de travailler à la maison et tout le monde vient donner la main. Même la cuisinière est pleine de farine. Lui, ça le dérange. Pour ce que c'est nous autres qui lui donnent la main. C'est comme ça qu'on est accueillis. C'est comme ça qu'on est accueillis à la maison Nouvelle-Bie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai demandé de me déparler de cette maison-là. Quoiqu'il y a une autre maison aussi que je tiens beaucoup à cœur, la maison Victor-Réville Artabasca qui vient d'accréditer et je ne veux pas l'oublier parce qu'on va penser à vous autres au cours de l'année qu'elle n'écoute pas. Alors, je vous laisse et je vous demanderai d'écouter notre ami Jean-Claude Fonvieille. Merci. Bonjour tout le monde. Je ne suis pas tellement habitué de parler de mes mots. Je m'appelle Jean-Claude Fonvieille. Vous avez bien mangé? Oui. Moi aussi, il faut que je tienne tout le monde. Je vais faire un effort pour m'assurer que tout le monde comprend bien. j'ai préparé un texte pour être pas trop protocolaire mais essayer de donner le maximum d'informations. Alors, je suis directeur général de Maison Nouvelle-Vie. Maison Nouvelle-Vie, c'est un centre de traitement d'indépendance qui est certifié depuis maintenant juin 2010 par le ministère de la Santé et des Services sociaux et qui est également accrédité par le ministère de la Sécurité publique du Québec. Nous accueillons chez nous une clientèle adulte mixte, c'est-à-dire des hommes et des femmes pour une cure fermée de trois mois. Nos services comprennent l'évaluation, le traitement, le suivi en réinsertion sociale. Ces services sont tous dispensés par une équipe de professionnels diplômés dans le domaine de la santé physique, la santé mentale, de l'éducation spécialisée et bien sûr et bien sûr dans le domaine de la toxicomanie. Nous offrons un milieu de vie de type familial. Michelin en a parlé. Effectivement, chez nous, tout le monde met la main à la porte. On accueille un maximum de 28 personnes, hommes et femmes, dans l'amour, la dignité, le respect. Nous traitons environ 160% par année et nous connaissons un taux de réussite de programme de plus de 40%. On prend en charge tous les aspects du problème. Le traitement de la dépendance, bien sûr, mais on va aussi traiter avec les créanciers, la justice, la DPJ, les employeurs et bien sûr la famille. Michelin l'a dit tantôt, la toxicomanie, la dépendance, c'est un problème de famille. Notre engagement et nos services sont complets. On offre également des services à la communauté chez nous en faisant des corvilles de nettoyage des terrains durs. On entretient à la patinoire. On donne de l'aide aux aînés de notre communauté. Nos principales sources de référencement sont maintenant les C3S, les CLSC et les différents centres hospitaliers des régions administratives du Québec. Alors, on emmène l'âge. Il y a aussi, bien sûr, des ressources de service externe du réseau communautaire Communauté. Pour qui nous sommes ici aujourd'hui et vous. Je connais Micheline comptoir depuis son organisme depuis près de 15 ans. En fait, Micheline et l'unité non-rémi ont un rôle important dans mon cheminement professionnel parce que il y a plusieurs années, environ une quinzaine d'années, on m'a confié à la direction de l'ancienne Maison du Lac d'Ine-Bermesse. En fait, cette maison d'aide pour alcooliques et toxicomanes, pour ceux qui ne le savent pas, est une des nombreuses réalisations et des nombreux projets qui a été réalisé et initié par l'unité dont Rémi de la Suisse. C'est aussi cette expérience professionnelle qui m'a inspiré la mise en oeuvre de la Maison Nouvelle-Vie il y a déjà cinq ans. Un projet communautaire ambitieux. C'est un travail d'équipe et ce projet ambitieux et ce travail d'équipe nous a valu en 2012 le prix d'entreprise coût de cœur de l'année par la Chambre de commerce. Reconnus aujourd'hui pour la notoriété et la réputation d'excellence tant au niveau de la qualité du milieu de vie que des services cliniques à la clientèle. Sans oublier bien sûr la rigueur administrative, nous sommes présentement à mettre en oeuvre un projet de développement majeur afin d'offrir des services en désintoxication médicale et en réinsertion sociale ici dans le centre du Québec. Pour des raisons logistiques et des raisons de sécurité pour notre clientèle, on a établi Maison Nouvelle-Vie dans l'ancienne école du village de Hamsud. Il y a une raison bien simple à ça. On voulait continuer de desservir la population de la MRC du centre du Québec à Tavaska et A. On voulait avoir une ouverture également sur la street mais la raison principale c'est que chez nous il y a 12 kilomètres à faire à pied dans des chemins de terre et dans des rangs de campagne pour trouver un dépanneur ou un hôtel. La plupart de nos clients qui ont une envie subite généralement avaient le bord avant de se rendre à destination. Depuis le début on a bénéficié de l'appui de l'unité d'Honrémy dans la poursuite de nos objectifs communs. Offrir une aide professionnelle et humaine à toute personne touchée directement ou indirectement pour s'effler au destructeur de la dépendance. Encore hier à soir. Celle-là il faut que je vous l'accompte. À 10h et un matin j'ai appelé Micheline parce qu'on n'a pas réussi à se reparler cette semaine concernant ma présence ici ce matin. Ça fait que j'ai appelé Micheline à 10h et un matin et j'ai dit allô Micheline je ne t'ai pas oublié. T'as-tu encore besoin de moi? À 5h et un soir Micheline m'a appelé. Elle est en pleine course des derniers préparatifs de la branche d'aujourd'hui. Mais Micheline elle m'appelle à 5h et elle me dit Jean, Jean j'ai eu le moment en détresse. Son enfant a besoin d'aide il me faut une place tout de suite c'est urgent. Ça c'est l'engagement social des gens qu'on salue ici aujourd'hui. On parle de Micheline mais il y a Ginette et il y a toutes les autres personnes je vais parler des femmes de l'unité non-aimée généralement j'ai le privilège de parler avec les femmes de l'unité non-aimée. C'est l'engagement social de ces gens-là. Bien sûr je n'ai pas eu d'autre choix que de mettre mon souper de côté j'ai répondu à l'appel parce que quand Micheline m'appelle bien je l'aime assez pour toujours lui dire oui et pour être bien franc je vous défie d'essayer de dire non à Micheline contre vous. À 21h la bonne nouvelle là-dedans le véritable travail qui se fait l'importance de la collaboration l'importance de l'engagement c'est qu'à 21h et à soir le moment était rassuré son enfant hospitalisé parce que c'était nécessaire pour entreprendre le sevrage médical depuis que je suis ici ce matin on a fait les derniers arrangements on a fini d'arrimer ils sont liés près de chez nous pour le traitement qui est nécessaire ça fait qu'ensemble espérons maintenant pour le mieux notre slogan Maison Nouvelle-Vie c'est ensemble nous pourrons la situation d'hier soir en est une parmi des centaines qui se répètent jour après jour année après année à l'unité non-rémité civile mais aussi chez nous cette année on a collaboré je n'ai pas fait des statistiques précises mais j'ai évalué en tout cas ou à tout le moins une vingtaine de cas la majorité de ces personnes-là sont rétablies on a des jeunes qui ont pris le chemin des études de la formation professionnelle des moments qui s'occupent à nouveau de leurs enfants il y a des pères qui ont pris le travail qui ont pris leur responsabilité familiale il y a des parents qui ont retrouvé un garçon puis une fille qui croyait avoir perdu un ramet et il y a des enfants qui ont retrouvé des parents sobres aimants et responsables le thème de cette année c'est je suis même assez pour dire non dire non à la drogue bien sûr dire non aussi par exemple à la violence qui vient avec ce fléau-là à l'individation dire non à l'abus de toutes ses formes puis particulièrement ce matin tous réunis dire non aux préjugés c'est ça j'espère que vous tous se réunis et être venus dire ici aujourd'hui ensemble nous pourrons vraiment faire toute une différence au conseil d'administration aux bénévoles à Michelin à toute ton équipe Michelin je vous dis merci de votre engagement et de votre collaboration pour ceux et celles qui sont dans le besoin j'ai laissé sur une des tables quelques pamphlets quelques cartes d'affaires si quelqu'un quelque part a besoin d'aide unis avec toutes les autres toutes les autres personnes qui sont ici parce que c'est un effort collectif que ça prend à partir des gens des organismes comme mettre des bottes par exemple je parlais avec Michelin tantôt puis j'ai dit écoute Michelin j'en ai pas mal qui sont là puis l'hiver arrive il fait frais de l'habitude puis ils ont pas de boute ils ont pas de manteau ils sont capables de m'aider puis je m'ai profité un matin aussi de donner la main à mon chumben puis le félicité parce que je sais que ça représente comme effort puis ça va juste commencer parce qu'après ça il faut tenir le cap puis du seul on y arrive pas ça prend ça prend des hommes et des femmes comme vous qui un matin avez mis de côté peut-être certains préjugés la bonne nouvelle là-dedans c'est que le travail de tout ce monde-là réuni va faire en sorte on parlait de valeur tantôt puis il y a une des valeurs principales je pense ici au Québec c'est la famille ça fait que le travail ensemble il y a mieux aux aides de nos familles merci cette valeur de limiter la parole des gens comme ça qui vivent ces grands témoignages mais merci beaucoup merci beaucoup je veux continuer parce que il faut gérer ça il va y avoir un tirage de moitié-moitié et puis la dame Danielle est toujours debout est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu qui lèvent la main c'est la dernière chance bon ben merci elle va aller compter les montants pour qu'on vous dévoile ça tout à l'heure donc à ce moment-ci c'est le moment d'inviter le président du conseil d'administration monsieur Raymond Caron à venir vous adresser à la parole alors bonjour à tous je vais ouvrir ma feuille de papier de papier je ne sais pas aussi long que Michelin et Jean mais c'est après ça merci de votre présence afin de supporter la mission de l'inviter d'Oremie de Cisville merci à tous les élus du support pour votre agence il nous supporte beaucoup maintenant je vais vous présenter le conseil d'administration de l'inviter d'Oremie on va commencer par monsieur Réjean Labrie qui est vice-président il vient de Cisville et aujourd'hui il n'est pas présent parce qu'il est malade monsieur Jean-Louis Léret comme secrétaire il vient de Brinsville il est ici vous l'avez vu tout avant-midi et madame Marielle Gignac qui est très arrière elle n'est pas ici non plus il est à l'extérieur de la ville monsieur Marcel Rabhi qui est aussi administrateur d'Obsessie-ville et madame Suzanne Caron qui est aussi administratrice il vient de Cisville il y a madame Marie-Luce Bouffard qui vient de Cisville qui est aussi administratrice il y a monsieur Alain Laplande qui est aussi administrateur qui est de Cisville il y a aussi madame Hélène Tanguy de Saint-Sophie qui est administratrice là je ne l'ai pas nommé par ordre de beauté c'est le dernier qui s'en est et moi-même comme président et mon caron de l'ordre de l'hérit comme vous pouvez le constater notre annoncé est très bien représenté j'aimerais aussi souligner la présence d'anciens de l'intervasteur comme monsieur Ocayal Lillot madame Denise Labry monsieur Claude Poulin monsieur Denis Bouffard et là j'en ai manqué vous dites mon nom il y avait madame Monique du proche excusez-moi elle est ici je ne savais pas plus long que ça parce que madame Micheline Contra notre directrice générale qu'on a nommé l'an passé elle n'est pas contente de son salaire non plus parce qu'elle n'a pas augmenté elle n'a tellement à vous dire qu'elle va y redonner la parole donc on passe par moi pour vraiment redonner la parole à madame Convoi parce que ça va être la présentation pour avoir point elle va avoir une assistante je lui remets le micro merci vous allez me suivre vous vouliez savoir qu'est-ce qu'on fait à l'unité dormée ben là vous allez savoir on vous a mis sur un powerpoint que vous pouvez suivre sur deux écrans géants alors ceux de ce côté-là vous regardez par l'eau essayez-vous de regarder par ici parce que ça va être trop difficile bon j'arrive je n'ai parfait on y va alors le thème de cette année je m'aime assez pour dire non et j'ai fait un parallèle avec les années 1950 là la petite chose en bois de tiré des revues anti-alcooliques où on dit tôt ou tard il faut savoir dire non devant l'alcool ben vous n'êtes pas fiers de dire non tout de suite ben quand on y va ma genette ici c'est une réalisation de l'unité d'orémy pour femmes et toxicomanie la fille est prisonnière derrière les barreaux que vous voyez écrits de côté derrière la consommation l'anxiété l'alcool la souffrance l'oubli et la violence c'est tout ça c'était une de nos réalisations je tenais à vous le montrer pas besoin d'être jugé mais juste d'être aidé ici qu'est-ce que c'est que l'unité d'orémy ah oui c'est un centre externe de réhabilitation c'est aussi un milieu de vie savez-vous que ça veut dire milieu de vie ça veut dire qu'à n'importe quel temps les gens peuvent venir pour prendre un bon café puis il y a quelqu'un qui est là pour les accompagner ça veut dire 35 000 de pièces de plus du gouvernement aussi ben je venais à vous le dire c'est quand même une farce il y a aussi des suivis individuels des suivis de groupes c'est de la référence comme on a parlé tout à l'heure des maisons de thérapie c'est aussi des représentations en justice et les représentations en justice parfois les gens doivent être suivis par nous autres on n'en va pas là pour le pas non pas la justice faire entrer dedans par le juge des fois on n'aime pas ça du tout nos services sont gratuits et aussi une supervision des travaux compensatoires est-ce que vous les travaux compensatoires c'est ceux qui ont des dettes à payer et qui ne sont pas toujours capables de le rendre à la société alors ils viennent chez nous pour compenser ça équilibre je crois ils ont tant d'heures à faire on y va je voulais vous montrer une dédormie en l'an 2000 quand je suis arrivée ceux qui reconnaissent les locaux je pense que c'est la ville qui est encore propriétaire moi j'ai voulu l'acheter ils me demandaient trop cher parce qu'ils l'ont gardé ils sont encore prêts avec c'est correct monsieur le maire qu'est-ce que je voulais que je fasse c'est ça on y va ça c'est à l'année en l'année 2002 on avait été évincés de l'autre devant la banque un édifice qui était un peu désuet aussi mais qui a fait vraiment notre affaire on a été trois ans là puis après ça on a décidé de poursuivre puis d'en acheter un on a acheté une vieille édifice et en 2004 qu'on a fini de payer cette année on a travaillé bon on va vous montrer maintenant la nouvelle édifice on est situé à côté du rétro pop et c'était avec la fondation des rues principales alors je salue la fondation je salue la ville de nous avoir apporté un coup de main c'était à notre avantage et à votre avantage c'est beau hein monsieur Bergeron alors c'est bien et par la suite on va vous montrer les étapes de réparation là les étapes c'est que là on a tout de fait de la devanture alors on est dans un air c'est air ouvert autrement dit bon ici on a les constructions Bertrand Gagnon j'ai envie de vous dire une phrase il fait rien mais il est bien bon dans ce qu'il fait ça c'est une annonce de la TV que je trouve bien cute à toutes les voix fait que mon Daniel on se plaît beaucoup à t'agacer alors on va poursuivre toujours pour montrer à sa conjointe qu'il était vraiment un ouvrage et tout est fait dans l'égalité et on n'aura pas besoin d'aller à la commission Charbonneau fait que ça ici c'est des industries forties qui ont fait comme les fières fait que c'est ça puis plus tard vous allez voir les échafauds on tente tout le temps à monter plus haut pour finir notre plus gros travail là on est rendu oh celle-là il faut que je vous l'accorde vous savez pas mais l'unité dormée on était un centre de réhabilitation puis à un moment donné on faisait des collectes des collègues dans la population comme pour vendre des billets puis ça faisait trois fois que je me faisais défoncer fait que mais moi j'ai écrit un message puis j'ai marqué merci de venir à l'unité d'Orimy de Placeville mais si vous avez besoin d'argent veuillez vous adresser à votre caisse populaire ou bien à votre banque puis là j'ai marqué souriez souriez la caméra vous filme ah ben là ils ont tous défaite les locaux là je me suis dit j'ai voulu comme faire ma drôle mais à quelque part fait que c'est sûr fait qu'on a comme facilité la tâche puis on a grandi puis il y a quelqu'un qui m'a payé un système d'alarme il s'agit des formicaux dont Julie est ici aujourd'hui mais monsieur Marc Vigneault n'est pas présent mais Marc il m'a dit ça fait assez longtemps qu'à Buche je vais lui payer son système d'alarme fait que c'est drôle il y a personne qui défonce le plus dans l'eau on les attaque fait que ici c'est d'autres réparations qui ont été faites par les membres du conseil d'administration là j'ai oublié mon pointeur je pense qu'il est à mon poste mais regardez le petit chapeau c'est moi je travaille moi aussi de temps en temps ben regarde la salopette de jeans on a fait du beau travail ensemble on va poursuivre ici c'est les hommes qui sont en train de faire l'arrière de l'édifice pour ceux qui ont vu l'édifice au tout début on vous l'a montré mais il y avait le directeur général de la ville qui avait dit que ça donnait envie de boire de passer à la notre chine moi je me disais je me remonte de l'argent pour faire mes réparations mais il est plus là maintenant je m'en fous ben ça fait que là c'est ça là on va poursuivre ici c'est le deuxième étage on a aussi finalisé le deuxième étage on est à l'air ouvert là c'est une question de sainer ses voisins c'est pour ça qu'on a ouvert non non c'est pas vrai non non c'est pas vrai c'est un pot réparé puis il y a le temps qu'il fasse les réparations ici c'est notre ami Dominique qui a tout fait gratuitement la peinture du deuxième étage alors merci Dominique d'avoir fait ça pour nous ici on vous a parlé tout à l'heure je vous ai parlé de la charte des valeurs oui l'unité dormie a une belle charte depuis 1977 mais nos valeurs sont marquées là le respect le soutien l'engagement de mon personnel la valorisation de l'individu puis l'intégrité fait que c'est ça les valeurs de l'unité dormie fait qu'on a une charte des valeurs nous autres aussi on poursuit ici c'est notre site internet je vous invite pour ceux là l'adresse est marquée www.udoremiplessy.com et on a mis le thème et moi j'aime beaucoup tendre la main avec la petite étincelle pour les gens qui sont en détrice c'est nous autres sur la petite étincelle pour pouvoir aider dans la mesure du possible on y va c'est quoi d'abord l'unité dormie c'est d'abord on accueille les gens on évalue on les oriente et s'ils ont besoin juste d'un petit suivi court c'est nous qui les accueillons sinon on les envoie dans un centre de maisons de bachemères des maisons de thérapie pour la désintox ou l'hôpital parce que je me disais tout à l'heure on vous a parlé qu'hier je suis rentrée oui j'avais un téléphone en détresse il n'y avait pas juste la maman qui était en détresse il y avait moi aussi je voulais qu'ils répondent tout de suite puis il dit je vais l'appeler je vais l'appeler donne moi le numéro on a travaillé ensemble donc c'est un beau travail on y va je dis ici on a un programme de réinsertion sociale c'est un cahier qu'on évalue parce que les individus il y a peut-être un problème de transformation mais il n'y a peut-être même pas de place pour rester on est à place civile mais oui ça existe l'itinérance puis ça existe aussi de ne pas avoir de place pour rester puis de ne pas avoir d'argent puis de ne pas avoir de quoi manger c'est pour ça qu'on travaille avec les ressources du milieu au niveau chenelle tout à l'heure on parlait des représentations en justice on les accompagne mais s'ils sont suivis par nous on n'accompagne pas plus le monde de même qui va nous arriver parce qu'il y en a qui ont juste ça les pieds dans les plats puis se retrouver devant la justice un jour je suis allée pendant plusieurs années pour représenter un client puis là le juge j'ai dit il croit à contre oui donc je me dis oh bataille ceux qui connaissent le juge Pinard j'ai dit non elle n'a pas toujours la langue dans sa porte j'ai dit moi monsieur le juge quand il est dans mon bureau je me fie ce qu'il me dit je ne le suis pas 24 heures par jour mais sauf que quand il est là puis qu'il me fait des promesses bien moi je crois qu'un jour il va s'en sortir c'est une question de temps monsieur le juge puis je peux vous dire que peut-être que mon intervention j'ai remercié la providence a fait en sorte qu'il n'y a pas de pensée magique il y a juste une progression de l'individu s'il a été il consommait à tous les jours puis que là il est 6 mois puis il vient de rechuter mais on peut-tu regarder qu'il a fait 6 mois sans consommer bien c'est ce cadeau-là de la vie que moi j'ai appris à travailler à l'unité d'orémie fait que je suis bien fait que le juge m'appelait la madame de l'espoir j'étais bien contente ne serait-ce qu'on peut ouvrir des yeux à des gens ne serait-ce que juste ça je vais déjà être contente maintenant nos programmes en prévention d'indépendance c'est un programme pour contrer l'usage inapproprié des médicaments axés sur les 7 habitudes de vie il y a deux volets pour aller c'est pour destiner aux personnes de 50 ans et plus puis les gens qui sont ciblés c'est les résidences pour personnes âgées et aussi des groupes comme les chevaliers des choses comme ça c'est vrai j'avais une joke pour les chevaliers j'en pensais tout à l'heure ouais ouais c'est un peu plus loin ah mais non c'est pas une joke c'est la vérité ok fait que là on continue ça c'est une évaluation de de qui fait pardon je vais te la dire c'est pas parce que je parle pas c'est parce que ma voix est muette alors pour se faire de cette chose là qui évalue tous les domaines de la vie à partir des relations avec la famille je peux bien être bien fin là mais si j'ai pas de relation avec ma famille j'ai pas de relation avec mes enfants mes petits-enfants la vie a peu de l'autre alors on évalue tout ça puis Ginette avec ça c'est Ginette surtout qui travaille dans ce programme-là elle est ici avec moi alors Ginette elle appelle ça la prescription santé qui est un petit défi santé au lieu de prescription médicale là je change de micro on l'avait dit on a trois micros on est bon jusqu'à 9h à soir merci ok c'est bon alors on continue pour les scènes d'habitude de vie si je me trompe Ginette tu me corriges c'est pas on essaie de redonner ben là c'est la prescription médicale à Ginette on aime bien mettre les deux les deux l'autre qui parle santé puis celui-là qui se promène avec son thermomètre puis qui va toujours sur le médecin pour se plaindre on pense qu'il y a d'autres façons d'améliorer notre santé que d'aller vers des choses qui sont saines pour y compris la nourriture et tout ça puis en passant on travaille avec les centres de santé alors le centre de santé on va voir la diététiste puis elle nous donne de la littérature pour distribuer à ces gens-là puis ça c'est le jeu compulsif puis on voulait on voulait vous montrer la petite vieille qui n'est pas contente regardez-y les petits doigts à l'oeil puis là H4 sont si vieux parce qu'elle a tout passé sa paye le suivant c'est les programmes en entreprise c'est des programmes pour les employeurs alors vous n'êtes pas censé savoir que le lendemain de la paye il en manque pas mal des fois à l'ouvrage alors on sensibilise les employeurs avec ça puis ils nous aident il y en a un qui m'a dit d'arrêter de mettre son membre dans des maisons de thérapie il y avait des autres parce que c'est lui qui payait je venais à bout de négocier pour que mon maman donné puisse aider à son personnel puis là mon maman donné c'était la troisième du mois il dit là ne mêlez pas tout en thérapie non non inquiétez-vous pas le suivant c'est les programmes en entreprise destinés aux employeurs alors à tous les deux mois on envoie avec le thème de l'année si ça arrive dans la période des fêtes alors ça va être .08 puis on envoie les ressources qui vont avec ça puis ça va ça va concerner je veux pas prendre un verre de bière mon minou et le thème est exploité en fonction de la période de l'année ici le voyage au casino on n'organise pas des vrais il y a assez du gouvernement qui s'occupe de ça mais ça c'est un atelier sur le jeu compulsif qu'on est obligé à la demande de l'agence de santé et on leur fait préparer c'est des faux portefeuilles c'est de la fausse argent puis c'est des fausses cartes d'identité on leur fait préparer des portefeuilles pour se rendre au casino on ne veut pas checker leur argent c'est fictif mais c'est juste qu'elles s'allent les faire travailler qu'il ne faut pas qu'ils dépassent leur budget on y va ensuite les entreprises d'économie sociale pour ceux qui ne servent pas c'est des entreprises qui réinvestissent dans la société alors on va les informer en même titre que les usines les ateliers d'expression par l'or qui sont animés ici par notre amie Christine celle que je vous ai dit qui a fait les petits signets tout à l'heure alors Christine elle anime des ateliers d'expression par l'or à l'unité même d'Olimy au deuxième étage à tous les mercredis à compter de 1h30 c'est beaucoup apprécié c'est des groupes fermés ici c'est une réalisation c'est un très bel arbre de Noël et tout est fait à la main par les usagers de l'unité de Rémy puis on n'a pas le droit de mettre de lumière puis on n'a pas le droit de prendre des arbres qui passent au feu là fait que depuis à chapitre je pense qu'il y a eu un feu alors on a le droit de mettre des arbres artificiels mais il n'a pas d'armes naturelles mais ça fait notre affaire pareil parce que tout est fait à la main bon moi j'ai relevé sur la psychologie comparée ça j'ai trouvé ça belle forme dans une revue anti-alconique ça s'appelle qui l'eût cru alors au numéro 5 si je me rappelle bien c'est marqué 1 Irlandais ça fait 1 pour les semaines 2 Irlandais 1 Paris puis 3 Irlandais ça fait des chevaliers de colère c'est ça que ça fait au numéro 8 j'en ai relevé juste quelques-uns parce que les gens sont ici aujourd'hui ça me fait plaisir au numéro 8 1 Canadien français c'est un mouton 2 Canadien français c'est une engueulade puis 3 c'est la société Saint-Jean-Baptiste fait que c'est des membres de ces organismes-là aujourd'hui je vous dirais que oui alors chapeau c'était pour un petit clin d'oeil pour vous autres puis là on va terminer avec quelques choses juste qu'on a tiré des revues en 1950 on risque tout avec un coup on risque rien à refuser tout alors en comparaison avec notre thème de cette année je m'aime assez pour dire non ici comme de quoi que la boisson divise les foyers c'est seulement puis le gars lui il prend un coup puis il dit à l'autre je comprends pas vois-tu je me désintéresse de tout parce que lui comme il a pas trouvé la solution alors très prochainement moi qui sois décédé on va l'accueillir chez nous alors pas besoin d'être jugé mais juste d'être aidé voici c'était notre travail à l'Unité de Rémy merci de votre silence oui ok donc on remercie énormément Mme Comtois, et puis avec nos employés aussi à l'Unité d'Oremie, parce que ces employés-là, ils touchent à tout, les PowerPoints, c'est tous les autres qui confectionnent ça, les PowerPoints, tout ce qu'on a à l'Unité d'Oremie, ce sont des créations par nos employés, à partir de leurs idées. Donc ce sont des belles réalisations. Et je tiens particulièrement à remercier Mme Comtois pour son travail, ses convictions et son grand dégouement. Merci. Merci et bon retour à la maison. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.